C'est parti ! Le président israélien Ruben Rivlin a officiellement confié hier soir à Abidami Netanyahou le soin de constituer le prochain gouvernement. Et les premières difficultés sont aussitôt apparues. Naftali Bennett, le chef de file des nationalistes religieux du foyer juif, a laissé entendre qu'il pourrait rejoindre les rangs de l'opposition. Et Moshe Kahlon, le numéro 1 du parti centriste Koulanou, a annulé une rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui entre ses représentants et les négociateurs du Likoud. Pour ces deux probables partenaires de Netanyahou dans son prochain gouvernement, il s'agit naturellement de faire monter les enchères de manière à améliorer leur position respective dans les négociations sur les répartitions des portefeuilles ministériels. Et face à cette tactique, le Premier ministre dispose d'un argument de poids, l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale dont le Likoud et l'union sioniste seraient les principales composantes. Une éventualité qui semblait peu probable le lendemain des élections tant la victoire du Likoud était éclatante mais qui est de plus en plus évoquée par les commentateurs et aussi par certains cadres du parti au pouvoir. Alors bien sûr, il s'agit peut-être bien pour Netanyahou et ses proches d'un simple moyen de rabaisser les exigences des différents partis politiques censés rejoindre le prochain gouvernement. Mais il n'est pas impossible que la constitution d'un gouvernement d'union soit sérieusement envisagée. Malgré les démentis de ses principaux leaders, le parti travailliste pourrait y voir l'occasion de revenir partiellement aux affaires après une très longue cure d'opposition. Quant à Benjamin Netanyahou, il sait fort bien qu'un gouvernement élargi avec pourquoi pas Yitzhak Herzog à la tête de la diplomatie pourrait rassurer la communauté internationale, la dissuader en tout cas d'exercer des pressions de plus en plus lourdes sur Israël. Alors un gouvernement d'union, coup de poker ou éventualité sérieuse, on saura au plus tard dans un mois et demi.